La meilleure méthode pour chanter. Chanter, c'est ta passion, tu adores ça, tu adores chanter avec tes amis, tu chantes toute la journée. Maintenant, tu voudrais t'améliorer, tu voudrais apprendre à chanter et tu es à la recherche de cette meilleure méthode pour apprendre à chanter. Je sais que ton temps est précieux. C'est pour ça que moi, je veux te donner aujourd'hui la méthode qui fonctionne, une méthode qui a été éprouvée. Trois choses que je vais t'expliquer aujourd'hui qui sont importantes, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu veux progresser rapidement. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix pour mieux chanter et s'éclater au quotidien. Alors, pour apprendre à chanter, il y a souvent une question qui se pose. La meilleure méthode, est-ce qu'il vaut mieux travailler longtemps, faire des grandes sessions de travail ou est-ce qu'il vaut mieux travailler plus souvent ? Je vais te donner la réponse dans cette vidéo. Il vaut mieux travailler de manière plus courte et plus souvent, plus régulièrement. Il y a une explication toute simple à cela, c'est une explication physiologique. C'est de la manière dont se construisent les chemins neuronaux. Si tu fais un grand après-midi où tu travailles, tu vas retenir en réalité très peu de choses de cette grande séance de travail. Alors, c'est bien parce que cela va te faire travailler l'endurance, mais en réalité, si tu chantes le samedi après-midi, tout l'après-midi, toi, tu te dis « cool, j'ai quand même bossé trois, quatre heures », en réalité, cela ne comptera que pour une séance vis-à-vis de ton cerveau. Par contre, si tu travailles de manière répétitive, mettons trois fois par semaine, là, ton cerveau va dire « ce geste-là, il me l'a déjà fait faire, elle me l'a déjà fait faire avant-hier. On le refait encore aujourd'hui. » Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Au niveau des neurones, il y a des connexions qui vont se créer, il y a des câblages qui vont se faire vraiment véritablement. C'est de la matière physiologique qui va pousser dans ton cerveau et qui va du coup imprimer ce que tu lui apprends. C'est pour cela que si tu travailles, les personnes qui suivent par exemple mon programme « 7 semaines pour bien chanter » où ils travaillent tous les jours, ils ont des routines d'exercices qui durent 10 à 15 minutes, mais tous les jours, au bout de deux semaines, ils ont déjà beaucoup de résultats. Les gens leur disent « mais c'est incroyable, ta voix a changé. » Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, au bout de deux semaines, ils auront répété un geste, travaillé un geste pendant 14 fois, pendant 14 séquences d'exercices. Alors que toi, si tu répètes juste le samedi après, en fait, en 15 jours, tu auras fait deux répétitions. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Moi, je te conseille de travailler plutôt régulièrement des séquences plutôt courtes plutôt que de faire une grande répétition une fois toutes les deux semaines. Deuxième chose que tu vas pouvoir utiliser et ça, c'est vraiment une bonne méthode si tu vas apprendre à chanter rapidement, ça va être de travailler en fractionnés. Qu'est-ce que ça veut dire travailler en fractionnés ? C'est qu'on va éviter de tout cumuler en même temps les difficultés. Tu travailles une chanson, il y a des aigus. En plus, il faut mettre du vibrato. En plus, c'est une couleur de voix un peu spéciale. En plus ceci, en plus cela, ça va faire trop de choses. Donc si par exemple, tu as une chanson avec des aigus et que tu veux améliorer les choses, travaille tes aigus. Et dans les exercices que tu vas faire sur ta semaine, tu vas faire des exercices pour les aigus. Ça, c'est un travail fractionné. Quand tu auras du vibrato à travailler, tu travailleras sur ton vibrato. Ce sera des autres exercices. Et on va travailler comme ça des petites séquences. Et tu vas voir que sur une chanson que tu veux bosser, il y a peut-être quatre à cinq choses finalement que tu vas devoir travailler. Et en isolant ces choses-là, tu vas progresser beaucoup plus vite. Parce que plutôt que de chercher à améliorer cinq choses en même temps, en réalité, ton cerveau ne va pas savoir ce qu'il doit faire. Alors que si tu améliores les choses séparément, ce sera beaucoup plus facile pour lui de comprendre ce qu'il doit mémoriser. Ça m'emmène à mon troisième point, c'est vraiment de te focaliser sur un objectif. Je vois trop souvent cette erreur parmi les chanteuses et les chanteurs qui disent « Tiens, cette semaine, je vais travailler sur mon vibrato. » Et puis au bout d'une semaine, c'est bon. Ça les saoule, ils arrêtent. Sauf que ce qui est dommage, c'est qu'en une semaine, ils ont juste eu le temps d'apprendre le vibrato, mais ils n'auront pas eu le temps d'en faire un geste naturel, vraiment très facile sans avoir besoin d'y penser. Ils n'auront pas eu le temps de masteriser leur vibrato parce que peut-être que tu peux avoir un certain niveau de vibrato, une certaine vitesse, apprendre à le déclencher, etc. Moi, je t'invite à quand tu travailles une compétence, à la masteriser. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que cette compétence-là, déjà tu vas le faire très bien. Ça, c'est quelque chose que les gens font te reconnaître quand tu vas chanter. Ils vont dire « Lui, dans ses aigus, franchement, sa voix, elle est très belle. » Oui, pourquoi ? Parce que tu seras devenu très fort dans tes aigus. Pourquoi ? Parce que tu te seras ciblé sur ce travail-là. C'est vrai que c'est vraiment hyper important de faire ça parce qu'après, ça sera naturel. Moi, je dis toujours la technique. C'est vrai que je te parle beaucoup de technique sur cette chaîne YouTube, mais en réalité, la technique, quand on t'écoute, on s'en fout. Les gens, ils s'en foutent de la technique. La technique, c'est tes petits exercices de travail que tu dois faire pour devenir un bon chanteur, mais c'est tout, c'est que des petites routines de travail. Donc, c'est pour ça que plus tu vas travailler de manière ciblée, plus vite tu vas atteindre tes objectifs et plus vite tu pourras passer à la suite. Le but étant évidemment de s'amuser et de chanter. Alors, je te parle de travail, je t'ai prévu un petit pack de démarrage avec des exercices. Si tu veux t'entraîner à la maison, tu peux les télécharger gratuitement en cliquant dans le lien qui va se trouver juste sous cette vidéo. Tu laisses ton prénom, une adresse mail et dans les prochaines minutes, tu devrais recevoir ce mail de ma part avec dedans quatre liens pour télécharger des ressources. Tu vas voir, je t'ai prévu plein de choses. Alors, n'hésite pas à vérifier les spams, les indésirables ou l'onglet promotion parce que c'est vrai que des fois, mon email peut partir un peu n'importe où. Ce que tu peux faire à ce moment-là, ça me rassurerait que tu me renvoies une petite réponse à cet email juste pour me dire « Ok, je l'ai bien reçus ». Comme ça, je sais que c'est arrivé à bon port. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vraiment, essaye d'appliquer cette méthode que je t'ai donnée pour pouvoir progresser beaucoup plus vite. C'est vraiment une bonne méthode selon moi. Et n'hésite pas aussi à partager cette vidéo si tu as des amis qui sont comme toi, qui ont envie d'apprendre à chanter. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Et surtout, d'ici là, n'oublie pas, prends bien soin de ta voix, ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence, tu vas voir, fais-toi plaisir ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !